bonjour tout le monde alors aujourd'hui nous allons faire un tout petit cours d'anglais pour les débutants alors même pour les enfants ça peut bien sûr être très utile pour les enfants alors pour parler anglais for speak english usually and fluently donc aujourd'hui nous allons voir une petite conversation en anglais conversation in english language alors oui c'est hello am khalid marhaben ismi khalid par exemple si tu t'appelles ayman tu vas dire hello am ayman marhaben ismi ayman alors là nous avons un petit dialogue en anglais alors ahmed hello il y a ahmed qui dit marhaben hello am khalid what's your name marhaben ismi khalid ma ismuk what's your name yama ismuk alors la deuxième personne va répondre the second person va répondre am ahmed 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 ready call ana ahmed pour répondre à la question for answer discussions what's your name pour répondre à la question what's your name ana ahmed alors khalid va répondre nice to meet you ahmed ahmed say he he the kha i he hit that night nice to meet you to say you don li li ra kha ica ayden i don here to nice to meet you to say you don li ra kha ica hayden Entre deux personnes qui se fassent connaissance, par exemple, pour dire hello, what's your name, my name is Khalid, and you, my name is Ahmed, nice to meet you, goodbye. Donc, c'est une petite conversation pour commencer à apprendre un peu communiquer en anglais. J'espère que c'était bénéfique pour vous comme une première leçon. Nous allons voir à fur et à mesure d'autres conversations simples en anglais pour débuter l'apprentissage en anglais. Comme j'ai dit, c'est très utile aussi pour les enfants, par exemple, en CP ou en CE1, par exemple, CE2. N'importe quel niveau, nous allons commencer à zéro par des conversations simples. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne parce que je vais publier d'autres vidéos avec d'autres cours qui correspondent à plusieurs sujets en anglais pour les débutants. Je vous souhaite un bon courage et à la prochaine!